Bonjour à tous, Vincent Drou et moi-même, Enzo DiMathia, allons vous présenter notre projet universitaire. Nous sommes actuellement en licence professionnelle, supervision des automatismes et réseaux à l'UTD1 de site de Châteauroux. Dans ce projet, nous avons un client, M. Parado, et un tuteur, M. Pascal Rignat. C'est un projet qui a débuté en septembre 2014 avec Vincent Drou et deux autres étudiants. Ce client, qui est un artificier, a actuellement une solution classique pour tirer ses feux d'artifice. Il a un bouton relié à une batterie qui est relié à un inflammateur grâce à un fil électrique. Notre but, c'est d'enlever ce système classique pour le remplacer par un système de communication à distance radio. En juin 2015, une première solution a été livrée, que vous pouvez voir ici. Deux valises ont été fabriquées, une émettrice et une réceptrice. Ces valises lui permettent de faire 50 mises à feu. Et cette solution a été validée durant l'été 2015 grâce à six feux d'artifice. En septembre de cette année, il nous a relancé afin d'étendre ce système. Il voudrait passer d'une solution de 50 mises à feu à 200. Notre but, c'est de dupliquer cette carte de sortie en trois fois pour lui permettre à la fin d'effectuer 200 mises à feu. Je vais laisser Vincent Drou vous expliquer. La carte de sortie comprend 50 relais. Ces 50 relais correspondent aux mises à feu. Chaque valise aura la carte. Quand l'artificier appuiera sur l'un des boutons de la valise de commande, le relais associé à ce bouton s'enclenchera, ce qui permettra à l'inflammateur de s'enclencher. Pour que les valises de mise à feu reçoivent l'information qu'un bouton a été pressé, nous allons utiliser des cartes Arduino couplées à des modules XB. Chaque valise aura une carte Arduino et un module XB. Ces cartes Arduino comportent 50 entrées et 50 sorties. Et quand le client va appuyer sur l'un des boutons, la carte Arduino de la valise de commande va envoyer un signal aux quatre autres valises qui vont le décoder suivant le bouton pour enclencher le bon relais et ainsi allumer l'inflammateur. Donc notre objectif de cette année, c'est de créer un agoing permettant de faire communiquer ces cinq cartes Arduino et aussi de sécuriser la communication pour que seulement l'artificier puisse communiquer avec les cartes Arduino. Et maintenant, nous allons vous montrer la réalisation de ce projet. On met la clé dans le contact, on met en marche. Ici, on a bien la présence tension de la valise à bouton. Après, on attend un petit moment. On met la deuxième valise en route réceptrice, celle qui a tous les inflammateurs. Et quand on la met en route, on reçoit par retour un signal nous disant qu'il y a bien une liaison radio entre les deux. De là, on est prêt pour faire le tir. C'est bon pour le 13 ? C'est parti pour le train ! C'est parti ! C'est parti !